Je vais être très honnête avec vous, je rends tout juste du boulot, j'ai une tête de j'ai pris le vent dans la gueule toute la journée, j'ai monté du goûter juste ici et on est paré pour tourner cette troisième vidéo livre. Le premier livre dont je vais vous parler ici est L'anomalie d'Hervé Le Tellier. C'est un livre qui change absolument totalement du style de livre que j'ai l'habitude de lire mais j'ai été prise de curiosité par celui-ci et waouh, quelle histoire ! Il est très étrange, il sort énormément de ma zone de confort et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le lire. Il est un petit peu compliqué j'ai trouvé et je suis sûre qu'il y a plein de choses dedans que je n'ai pas compris. C'est une histoire de service secret, de vie cachée, de double vie qui, je l'avoue, m'a demandé une certaine concentration lors de la lecture, concentration dont je n'ai pas besoin pour la plupart de mes autres lectures. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce livre et je suis même très contente qu'il m'ait fait sortir de ma zone de confort. Car c'est une histoire qui est tout de même assez prenante. On a envie de connaître le dénouement, enfin personnellement j'avais envie d'en connaître le dénouement. Et que ce soit votre style ou pas, je vous conseille tout de même de lire ce livre. Face à la mère immense de Lorraine Touché. Ce livre est beau, il est vraiment très beau, mais aussi très émouvant. On pourrait penser qu'il fait partie de cette catégorie de livres d'amour, un peu voire très cul-cul. Mais honnêtement, pas forcément. C'est un livre qui nous amène également à une sorte de réflexion. Pas une réflexion qui prend la tête comme on pouvait avoir dans le livre précédent. Mais une belle réflexion qui nous amène à voir que tout arrive pour une raison. et qu'il faut profiter de chaque petite chose et de chaque instant de la vie. C'est un livre léger qui nous amène au large des côtes bretonnes, qui nous fait prendre un grand bol d'air frais et qui ne nous donne pas envie de repartir. J'ai ensuite lu Paris est à nous de Jojo Mayès. J'ai adoré ce livre au début, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il s'agissait d'un recueil de nouvelles. Et je ne suis extrêmement pas fan de ce genre de lecture. Tout se passe beaucoup trop vite pour moi dans ces histoires, où au contraire il ne se passe pas assez de choses. J'y viens de plus de détails. Alors attention, toutes les histoires de ce recueil que j'ai lu sont absolument géniales. Mais justement parce qu'elles sont géniales, j'étais dégoûtée à chaque fois qu'elles se terminent déjà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste un format, la nouvelle, les histoires courtes, dont je ne suis pas fan. Et ce livre a confirmé mes dires, puisque ce n'était pas la première fois que je lisais des nouvelles. J'ai ensuite terminé « Là où le bonheur nous mène » de Sophie Talmen. Là aussi c'est un livre qui nous amène en Bretagne. Entre amour et monde médical, entre Brest et l'île de Wesson, ce livre est un gros gros shot d'espoir. Il est triste, beau, drôle. Et je me répète encore, mais vraiment vraiment plein d'espoir. Je ne peux que vous le conseiller. C'est court, mais j'ai tout dit là. J'ai ensuite lu la saga Millenium. Je peux diviser cette saga en deux par-ci. La première compose les trois premiers livres écrits par Stieg Larsson. Et la seconde comporte les trois derniers livres écrits par un autre auteur qui est, je vais très certainement écorcher son nom, David Lagerkrantz. Ce sont des auteurs suédois. Millenium est une saga qui se passe en Suède. Il y a eu une polémique autour de cette saga concernant le changement d'auteur au cours de l'écriture. Au cours. Le changement d'auteur entre les trois premiers et les trois derniers livres. Ce n'est pas un débat que je vais avoir aujourd'hui. Ce n'est pas le but de la vidéo. Et clairement, vous allez voir que mon opinion là-dessus n'est pas très très... C'est pas ouf quoi. Je m'en fous un peu. Au début, ce livre ne fait clairement pas partie de mes styles de livres. Mais j'en ai entendu parler depuis tout petite. Ma mère, je me rappelle que ma mère les lisait quand j'étais genre en primaire encore. Et ils m'ont toujours intéressée. Ils m'ont toujours intriguée. Et elle m'a dit, tu les liras quand tu seras plus grande. Je comprends qu'elle m'ait dit ça, petite vue, le côté trash des bouquins. Mais honnêtement, mon avis pour cette saga a totalement évolué au fur et à mesure des livres. J'ai lu le premier et je me suis dit que je ne lirais pas les autres parce que je l'ai trouvé trop long, trop pas assez à mon goût. Je ne suis pas fan des histoires d'enquête, des histoires policières. Mais arrivé à la fin du premier bouquin, je n'ai pas pu faire autrement que d'ouvrir le deuxième. Et ainsi de suite pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. La lecture des six tomes a été assez longue. Ça m'a pris plusieurs mois. Et comme je vous disais, je n'ai pas rencontré une grande différence de style entre le premier et le deuxième auteur. On voit que ce n'est pas écrit par la même personne. Mais très honnêtement, c'est la suite de l'histoire. Donc perso, ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Dans tous les cas, c'est une belle lecture. Je suis très contente de les avoir enfin lus depuis tout le temps que j'en entendais parler. qui faisaient partie plus ou moins de ma vie. Et c'est également des livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Et je suis très contente de ça aussi. J'ai ensuite lu le livre « Cher père Noël, je voudrais un mec » de Caro M. Lee. C'est un livre de Noël comme on les aime et un petit peu plus encore. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. Je trouve qu'elle change de ce qu'on a l'habitude de voir, de lire dans les films de Noël. Par contre, je ne le conseille pas à tout âge. Car j'avoue qu'il y a un assez grand nombre de scènes sexuelles plutôt bien détaillées. Donc, bon, voilà quoi. Malgré ces nombreuses scènes, c'est un livre qui n'est absolument pas vulgaire. Qui reste un peu cucu à souhait comme on aime bien en période de Noël. Et c'est également ce qui en fait le charme. Dans tous les cas, c'est un très bon livre. J'ai adoré le lire et ça m'a même donné envie de lire d'autres livres du même auteur et d'en découvrir un peu plus sur elle. Au fait, je ne vous ai jamais présenté ma tasse ici. C'est ma tasse, mon style de vie que mon chéri m'a offert. Le prochain livre est un livre de Gilles Le Gardinier et il s'appelle Mardi soir 19h. Je crois que c'est un de ses derniers livres si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu toutes ou quasiment tous les ouvrages de Gilles Le Gardinier. Dans tous les cas, ceux que je n'ai pas lus sont dans ma liste de livres à lire. Gilles Le Gardinier, je vous en ai déjà parlé, c'est sûr et certain. C'est un auteur français que j'aime énormément. Ses livres se composent pour moi en deux catégories. La catégorie des livres humoristiques, la catégorie des livres d'enquête énigmes. Et même ceux-là, je l'ai lié. Celui-ci, Mardi soir 19h, fait partie de la première catégorie de livres. Et j'ai adoré le lire. Il m'a fait énormément de bien. J'ai adoré retrouver l'univers totalement farfelu de Gilles Le Gardinier dans ce genre de livres et ses personnages à qui il arrive des aventures. Toujours plus incroyables les unes que les autres. C'est un auteur dont je ne me lasse vraiment pas et que je conseille absolument à tout le monde. Et pourquoi pas commencer par ce livre ? Il y a ensuite eu un autre livre de Noël qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon magique écrit par la seule et l'unique d'Ika Rowling. Aka, l'auteur des Harry Potter. Aka, ce pourquoi je l'ai lu. Ça et aussi le fait que j'avais lu L'Ika Bog il y a quelque temps. Je crois que c'était il y a un an. Et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo livre. J'avais adoré ce roman même s'il était destiné aux enfants voire jeunes ados. C'est donc ce qui m'a donné envie de lire ce nouveau-ci pensant qu'il était à peu près de la même tranche d'âge. Pas du tout. C'est un livre vraiment là pour les enfants. Vrai de vrai. Qui peut être lu en période de Noël ou pas forcément. Qui nous amène au pays des objets perdus. Et qui, je trouve, au-delà d'être drôle et divertissant pour les enfants, a un côté éducatif. Mais un côté éducatif sympa, pas relou, chiant quoi. En bref, je le conseille à tous les âges pour quand même passer un bon moment devant une lecture qui ne prend pas la tête. Et qui vous donnera le sourire et une petite réflexion, je vous le promets. On a ensuite le livre Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Ce livre est un vraiment très, très beau livre. Ça n'a pas été un coup de cœur à 100% pour moi, mais c'est un très beau livre. Ça se passe dans les années 50 où on suit une famille dans les marais de Californie. Je ne vais pas trop, trop vous en raconter. Mais dans ce livre, tous les personnages sont intimement liés à la nature et ils nous la font découvrir par la même occasion. C'est aussi ce que j'ai énormément aimé dans ce livre. Je vous le conseille vraiment car entre plusieurs descriptions de ce magnifique paysage, on trouve également les aventures et les états d'âme de Kia et du reste de son entourage qui vont traverser de nombreuses aventures et épreuves, croyez-moi. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo est le dernier livre de Jonas Jonasson qui s'appelle Douce, douce vengeance. Là aussi, c'est un auteur dont j'ai lu tous les ouvrages. Je crois qu'il est suédois si je ne dis pas bêtises puisque tous ses livres ont un début ou une partie qui se déroule en Suède. Et je l'ai trouvé plus court que les précédents et je l'ai bien moins aimé que les premiers ouvrages également que j'ai lu de lui. Alors oui, on reconnaît très très bien le style de l'écriture de l'écrivain mais il y a un je ne sais quoi dans l'histoire qui fait que je l'ai bien moins aimé. Est-ce le fait que les aventures se passent dans un espace-temps beaucoup plus restreint que d'habitude ou autre chose ? Je ne sais pas mais il y a eu un quelque chose là qui ne m'a pas totalement plu. Mais cela ne m'a clairement pas empêché de le lire jusqu'au bout et d'apprécier totalement cette lecture. Mon thé est terminé. Cette vidéo est terminée. Ça a été assez synchro. J'ai fait pas mal de belles découvertes avec ces quelques livres. Je suis pas mal... Je suis un peu sortie de ma zone de confort. Mais pas trop non plus. Faut pas abuser. Dans tous les cas, j'ai déjà continué à lire vous vous en doutez. Je lis absolument tous les jours. Donc il y a d'ores et déjà une prochaine vidéo livre en préparation. En attendant, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada